J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, de toi, je me sens perdu sans toi. Oh, Seigneur, ne me laisse pas, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi, oh Jésus, oh Seigneur, j'ai besoin de toi, je me sens perdu sans toi. Je me sens perdu sans toi, oh Seigneur, ne me laisse pas. Oh, Seigneur, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi, oh Seigneur, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi, oh Seigneur. Oh, Seigneur, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi, Jésus, oh Seigneur. Yeshua est le seul à être honoré le seul et nous sommes tous en tant que chrétiens hommes et femmes de Dieu Alléluia ce n'est pas un titre ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux prédicateurs nous sommes tous prédicateurs nous sommes tous hommes et femmes de Dieu nous sommes des simples esclaves nous ne méritons aucun honneur, aucune gloire voilà l'évangile Ardonna tu es vraiment tout merveilleux Père, je t'aime Père, tu es vraiment merveilleux Père, je t'aime Chérie, je t'aime Mon amour Je suis pris de toi Bien aimé Nous t'adorons, Père Nous t'adorons, Papa Nous t'adorons Je t'ai pris de toi Nous t'adorons Nous t'adorons Père, nous t'adorons Nous t'adorons En esprit, en vérité Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons En esprit, en vérité Nous t'adorons 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 Ne m'abandonne pas Seigneur Ne me délaisse pas Chérie, je serai perdu, bien aimé, il est là pour nous, je t'aime, je t'aime, oh oui. Chérie, je t'aime, 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 Je mérite la gloire Oh Dieu de gloire Wow Alléluia Oh Dieu Nous t'accueillons Nous t'accueillons Seigneur Nous t'accueillons Il est là Il est présent Il est là Il est là Il est là Il entrera Il entrera Élevé 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 Il est là 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 Tu es vraiment merveilleux Oh oui Adonai Oh Adonai 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 Oh Adonai Tu es vraiment merveilleux Adonai Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Adonai Oh Adonai 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 Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Adonai Sous-titrage ST' 501 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 C'est simple Sous-titrage ST' 501 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 parce que les éputés n'étaient pas encore écrites. Nous sommes déjà édicts sur le fondement qui est Yeshua. Vous voulez encore chercher quel apôtre ? Je ne suis pas votre apôtre. Je ne suis pas votre prophète. Je ne suis pas votre bishop. Je ne suis pas votre homme de Dieu. Je ne suis pas votre gourou. Je suis votre frère au nom de Yeshua. C'est ça l'évangile. Tiens ton voisin, c'est ça l'évangile. Alléluia. Quel est notre évangile ? La croix, la mort et la résurrection de Jésus et nous annonçons à tous les hommes que Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons nous sanctifier. Et je vous assure, on va s'y en a dans les villes partout et les vrais enfants de Dieu qui aiment la vérité que j'ai pu voir ici. Je bénis Dieu pour la position que vous avez prise non pour Shora, mais pour la vérité. Et ça, ça me réjouit. Frères et sœurs, ensemble, nous allons marcher derrière Jésus-Christ de Nazareth. au nom de Yeshua. Vous qui êtes, je tiens à dire, vous qui êtes à Angers, vous êtes autonome. Vous qui êtes à Cholet, vous êtes autonome. Vous qui êtes au Mans, vous êtes autonome. Personne ne peut vous dire, vous qui êtes à La Rochelle, vous êtes autonome. Vous qui êtes à, je ne sais pas, Tenez Charente, que personne ne vous dise je suis votre appôtre pour vous contrôler. C'est de la sorcellerie. Ils veulent se glorifier d'avoir implanté plusieurs assemblées pour être des bishops et récupérer l'argent. ils ont pris beaucoup de leurs femmes qui sont devenues des véritables Gézabelles. Ça, il faut le savoir. Je ne me tairai jamais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a 22 ans sur Paris, j'étais un grand délinquant. Je ne craignais personne. Quand Dieu m'a touché, il m'a transformé. Et avec la grâce de Dieu, je ne crains, je crains encore moins personne. Frère et sœurs, je parlerai de la part du Seigneur. Et plus ils me critiquent, plus Dieu touche les gens. Donc, vous faites un travail nul. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. De plus en plus des fous, des folles sont suscités par le Seigneur. Des chauffards, des trompettes. Plus personne ne va se taire, la vérité va atteindre toute l'Europe, les nations, la France, au nom de Jésus. Qui croit que Jésus est Seigneur ? Qui croit que Jésus est Dieu ? Qui croit que Jésus revient ? Et qui veut annoncer l'évangile de vérité ? Le 11, nous sommes de retour. Mais de temps à autre, on va venir partager la parole, encourager les frères. Ce n'est pas pour implanter une oeuvre. On n'est pas dans cette division-là. Regardez, on va implanter une oeuvre avec toute cette foule-là. On va mettre cette foule-là à chaque fois. C'est dehors. On va crier partout. Je tiens à dire aux Français et aux Français de Souches et aux frères et sœurs des Antilles des îles. C'est votre temps. Beaucoup de mes frères originels d'Afrique ont reçu cette vérité. Ils m'ont dit, il ne faut pas la partager. Je vous assure. Beaucoup m'ont dit, beaucoup me font la guerre pour ne pas que je vous dise ces choses-là. Ne laissez aucun ministère africain venu vous mettre le grappin dessus. Il y a trop l'esprit de sorcellerie, de contrôle. Je vous avertis. Si vous m'en voulez, c'est votre problème. Mais Dieu vous demandera des comptes. Moi, j'ai fait ma part. D'accord ? Ne laissez aucun ministère. Il y a mes compatriotes africains qui sont sincères. Il y en a. Et je tiens aussi à les encourager. Vous avez pris position pour la vérité ? Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas là en train de jongler, de tituber, de chanceler. Soyez marcher droitement en défendant la vérité même si vous devez vous retrouver seul. Que plus personne vous mette le grappin. Ni vous, ni vos femmes, ni vos enfants. Parce que celui qui se met sous la couverture d'un apôtre, il est sous la condamnation. Somme 91 nous dit que nous devons être sous la couverture du Très-Haut. Voilà l'évangile. Frères et sœurs, j'ai averti pendant des années et je n'ai pas écouté. J'ai attendu, j'ai attendu, Dieu m'a dit maintenant c'est le temps va dire toutes ces choses dans mon peuple. J'ai eu une vision pendant que je dormais j'ai vu un bébé, un couple avec un enfant dont la tête était pratiquement coupée en deux. Et c'est le travail qui se fait dans la région. Il y a un réveil qui arrive dans la région. Mes amis, ici préparez-vous, ça va secouer les assemblées. Vous allez voir des pasteurs qui avaient reçu la vérité qui ne veulent pas se repentir. Il y en a qui vont mourir. Vous allez entendre des sorciers qui vont commencer à dire tel pasteur est avec nous dans notre culte de la sorcellerie. Vous allez entendre des scandales terribles. Préparez-vous à entendre des scandales ici à Nantes dans les assemblées. Des bâtiments, Dieu va les fermer. Dieu va les fermer. Priez beaucoup pour nous, pour moi, parce que comme Paul pouvait le dire dans Colossiens 2, si vous savez le combat que je soutiens, si vous savez ce combat, perdre tous ces gens qui ont été aidés hier, formés, à cause de la vérité. Mais pour l'amour de Jésus, je veux aller jusqu'au bout de ma mission. Je n'attaque personne, mais je ne me tairai plus jamais. plus jamais. On ne veut pas d'une église africaine en France. Nous voulons une église de Christ en France où il y a les nations, il y a les blancs, les noirs, les arabes, les chinois, les asiatiques, les jeunes, les nations, car c'est pour les nations que Christ a donné sa vie à la croix au nom de Jésus. Bon, on va dans quel parc ? Un terrain. Excusez-nous, en fait, on vient de nous avertir qu'en fait, il y a trop de monde et en fait, toutes les personnes qui ne sont pas assises, soit elles quittent la salle ou soit on ferme la salle. Donc en fait, le message commence aujourd'hui. On vient nous annoncer ça, on essaye de négocier, mais ils ne veulent pas, même les gens qui sont dehors, toutes les personnes qui sont par rapport aux normes de sécurité, en fait, on ne peut pas garder tout le monde, soit les personnes qui peuvent rentrer à la maison pour suivre sur TV de vie ou sinon, on est obligé de fermer la salle et commencer à aller au parc dès aujourd'hui. Nous ne voulons pas qu'il y ait de l'injustice. Les gens se sont déplacés, nous irons tous au parc. Amen. Quel parc ? Quel parc ? Normalement, nous devons nous retrouver donc au terrain de Dervallière. D'accord ? Donc, il va y avoir des frères en bas qui vont pouvoir nous conduire. OK ? Ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, comme vous voyez, on est très nombreux, il faut sortir de façon méthodique pour qu'il n'y ait pas de mouvement de foule et que tout le monde retrouve ses affaires. D'accord ? Donc, je vais demander, excusez-moi, est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes ? Je vais demander qu'on puisse libérer la salle par le fond comme il y a déjà des personnes qui sont debout et ensuite, on avancera pour sortir. D'accord ? Et oui, ne vous inquiétez pas, on pourra aussi prier, on priera dans le parc pour les personnes qui auront besoin de prière, il n'y a pas de souci. C'est bon ? Gloire à Dieu ! Excusez-moi, pour les techniciens, on laisse en direct pour le moment. On reste en direct jusqu'à l'évacuation totale de la salle. Merci. Merci. S'il vous plaît, sortons dans le calme et assez rapidement, de façon méthodique, s'il vous plaît, comme la sœur nous l'a conseillé. par rapport à la sécurité, s'il vous plaît, frères et sœurs. Ne traînons pas trop dans les couloirs, s'il vous plaît. Jésus, Jésus, mon cœur louera, mon cœur louera, mon autre nom, mon autre nom, mon autre nom, mon autre nom, Jésus, Jésus, oh, Jésus, ma vie dira, ma vie dira, tout autrement, moi d'autre nom, Jésus, Jésus, je l'ai eu, j'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, mon nom, Jésus, oh, mon cœur louera, mon autre nom, mon autre nom, mon autre nom, Jésus, oh, Jésus, j'ai eu, Excusez-moi, s'il y a des personnes, s'il vous plaît, qui ne sont pas véhiculées et que des personnes ont des places dans les véhicules, s'il vous plaît, afin d'aider les uns et les autres. Alors, vous pouvez juste vous présenter, nous vous dire votre prenant et puis dans quelle ville. Donc, je suis des Nantes, donc de l'Assemblée des Nantes, mais j'habite de la mairie des Poétiers. Donc, le réveil est tellement fort. Là, donc, la salle est trop petite, une salle de plus de 300 personnes. Donc, l'hôtel ne peut plus s'éliminer. Le football, en plein hiver, à l'extérieur, parce que le réveil est tellement fort. Bonjour, je peux avoir vos avis rapidement sur ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on rentre à cette heure-ci ? Parce qu'il y a trop de monde. Ah d'accord, et ça s'explique comment ? Ça s'explique que Dieu est à l'œuvre, tout simplement, et qu'il y a un réveil que tout le monde subit, mais c'est le réveil de Dieu, et c'est voulu par Dieu, donc voilà. Vous êtes de la région ? Non, de Poitiers. De Poitiers, vous avez fait tout ce trajet ? Oui, oui. On est là et on est heureux. Que Dieu soit béni, je bénis Dieu pour vous. Rentrez bien, par la grâce de Dieu. Bon, on va encore surprendre deux personnes. Bien aimé, bonjour, je peux vous poser deux, trois questions. Vous êtes de la région, comment vous appelez-vous ? On est de Tônes-et-Charentes. De Tônes-et-Charentes, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde rentre ? Non, tout le monde sort. Pourquoi tout le monde sort ? Parce qu'on est trop nombreux. Il n'y a pas assez de place. Donc on va dans un parc. Dans un parc. Ah ben, on va suivre le vent de l'Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Bien aimé, nous sommes en direct de Best Hotel à Nantes. Et suite aux conditions de sécurité, l'hôtel a souhaité que nous puissions évacuer les lieux. Et nous bénissons Dieu pour cette œuvre et c'est sa volonté. Et on va continuer à interviewer rapidement deux, trois personnes qui resteraient. Bonjour, je vais vous poser deux, trois questions. Comment vous appelez ? Vous êtes de la région Ouba ? Oui, je suis de la Gébutte à Nantes avec mon épouse et mes deux enfants. Et c'est la première fois qu'on vient à Union comme ça. Et c'est mon épouse qui a eu l'initiative. Donc c'est plus elle qui peut vous répondre. Très bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, dites-nous ? Ben, moi, je suis venue pour être délivrée. Moi, je suis là. Je suis venue pour être délivrée et pour que ma famille soit délivrée aussi. Oui, pour écouter ma... Je suis très contente d'être ici. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde sort ? Ah, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et qu'on avait le choix de rester à 200 personnes dans la salle ou évacuer tous les gens qui étaient dehors. On a choisi de sortir et d'aller dans un parc. Très bien. En tout cas, en soulevant de l'esprit, on bénit Dieu pour votre courage et surtout pour votre présence. Merci. Que Dieu vous garde et que le Seigneur se souvienne de vos besoins. Merci. Amen. Bonjour, bien-aimé. Ah ben, tiens, je vais arrêter deux, trois personnes qui se défilent. Comment vous appelez ? Êtes-vous de la région ? Comment ? Comment vous appelez ? Je m'appelle Ariézé. En fait, je viens de Paris. Ah, vous venez de Paris. Tiens. J'étais à Angers et je suis venu ici. Ok, donc vous étiez avant d'Angers. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il y a dans la salle. Du coup, on va aller de feu ailleurs. Amen. J'aime cette parole. Que Dieu soit béni. On va continuer à mettre le feu ailleurs. En tout cas, bien-aimé. Comme vous pouvez découvrir, les gens sortent. Plus d'attrées, c'est parce qu'il a dit. Jésus, 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 ma vie dira, 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 ma vie dira. Jésus, 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 même dans la douleur, mon cœur dira, ma vie 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 dira, Sous-titrage MFP. 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 ... 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 du verset 16 au verset 20. Donc veuillez à ce qu'il n'y ait pas de discussion ici et là, s'il vous plaît, parce que nous voulons vraiment que tout le monde prête l'oreille à ce qui va être partagé. Ensuite, on pourra tout à l'heure s'asseoir et échanger avec certains et par respect pour le Seigneur. Parce qu'on a vraiment besoin d'entendre toutes ces questions et toutes ces réponses que le Seigneur va nous donner. Quelqu'un a-t-il trouvé ? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits... On peut se croire dans le micro ? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe, on le jette au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je vais jusqu'au verset 20. Ce n'est pas celui qui m'aura dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, et celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas ? En votre nom que nous avons prophétisé, n'est-ce pas ? En votre nom que nous avons chassé les démons, et n'avons-nous pas ? En votre nom fait beaucoup de miracles. Alors, il leur dira Autrement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, artisans d'uniquité. Alors, le Seigneur donne une réponse claire ici. En tant que chrétien, nous nous trompons souvent sur les uns et les autres, sur le jugement que nous sommes appelés à, sur le discernement, concernant les faux et les vrais, en parlant de chrétiens. Le Seigneur nous dit, c'est à leurs fruits. Alors d'abord, il faut voir quel type de fruits dont il est question ici. Il est question sur les Galates 5, 22. L'amour, c'est le premier. L'amour a été mal compris aussi. L'amour, ce n'est pas caresser quelqu'un dans le sens du poil. L'amour, ce n'est pas éviter de dire la vérité à son frère, à sa soeur. L'amour, c'est d'abord l'amour pour Dieu. C'est l'amour agapeo. D'accord ? Et l'amour qui vient de Dieu, un amour désintéressé. Et cet amour pour la vérité, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où Paul dit que beaucoup vont perdre, n'est-ce pas ? Beaucoup n'ont pas reçu, pardon, cet amour-là. Et voilà pourquoi ils vont être séduits. Donc il est question d'abord de l'amour pour la vérité. Comment reconnaître qu'un pasteur, un prédicateur, un chrétien, un apôtre est vraiment de Dieu ? Ce n'est pas par l'onction. Ce n'est pas par... Ça vient de prêcher. Ce n'est pas par les foules de gens qui peuvent l'écouter. Ce n'est pas par les délivrances que la personne fait. c'est par l'amour que la personne a pour la vérité. Et je tiens à vous dire que celui qui aime la vérité ne va pas être populaire. Alléluia ! Celui qui aime la vérité ne peut pas s'associer avec ses pasteurs impies. C'est clair. La vérité est intersecle. La vérité est immuable. La vérité ne peut pas être monnayée. Yeshua dit, l'Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. D'abord, il y a l'amour pour la vérité. Les gens qui sont de Dieu aiment la vérité au point où ils sont persécutés partout. Donc, s'il n'y a pas de persécution, s'il n'y a pas de... Il faut qu'il y ait la persécution. Voilà. Ça, c'est aussi un autre fruit. C'est d'abord l'amour pour la vérité. Et beaucoup dans nos assemblées aujourd'hui, que ce soit les assemblées françaises ou africaines ou antillaises, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'apôtres n'ont plus l'amour pour la vérité. Je m'explique aussi. Si vous avez un apôtre, vous avez un pasteur, vous avez un prédicateur qui vous dit « Moi, je suis votre apôtre. » C'est moi. Vous êtes sous mon autorité. Vous devez être sûr et certain qu'il est devenu un gourou. Vous pouvez prendre vos jambes à vos cou et courir. Et prendre vos enfants et partir. Ça, c'est un conseil. D'accord ? Paul disait ceci. Est-ce au nom de Paul qui vous avait été baptisé est-ce Paul est mort à la croix pour vous ? Il fuyait l'idolâtrie. D'accord ? Donc, c'est d'abord l'amour pour la vérité aussi bien pour les prédicateurs que pour ceux et celles qui les chrétiens de manière générale. L'amour pour la vérité. Ensuite, il y a l'humilité. L'humilité. L'appel du Seigneur nous donne, nous amène à l'humilité. Mais si on commence à servir le prédicateur, Dieu n'est plus là. Le prédicateur est au service du Seigneur et des frères et sœurs. On ne doit pas le servir. Si le prédicateur dit vous devez me donner un salaire, si l'on vous dit vous devez donner de l'offrande à un prédicateur parce qu'il vous a apporté la parole, vous devenez automatiquement son esclave. si Dieu a appelé quelqu'un à la prédication, c'est Dieu qui va toucher les cœurs des gens pour pouvoir le soutenir. Ce n'est pas que la personne qui est soutenue doit aussi à son tour soutenir les autres. D'accord ? Vous devez comprendre une chose. Le message que Dieu nous a donné actuellement, le message qu'on a reçu, c'est un message qui est appelé à libérer les églises. Nos assemblées ont besoin d'être délivrées. Amen. Vous me direz de quoi ? De qui ? Elles ont besoin de libérer d'abord des hommes. Les démons ne sont pas un problème pour nous. D'accord ? Les démons ne sont pas un problème. Libérer les frères et sœurs des hommes qui prêchent l'évangile, certains, des hommes qui dirigent les assemblées, qui dirigent ce qu'on appelle des ministères ici et là. D'ailleurs, même ce mot-là doit être changé parce que ce n'est pas tellement le ministère, c'est plutôt le service. C'est pour ça dans la Bible que nous révisons, nous avons remplacé le mot ministère par service. Comme Paul, Pierre, Jacques l'ont dit. Le Seigneur a dit je suis venu non pour être servi mais pour servir. D'accord ? Et c'est pour cela, frère, je vous disais tout à l'heure dans la salle, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais je ne suis pas non plus là pour vous plaire. Et je tiens à le dire, ceux qui ne sont pas derrière la parole, je veux personnellement les dénoncer ouvertement. D'accord ? Jusqu'à mon dernier souffle, frère et soeur, nous allons combattre pour la défense de la saine doctrine. Voilà. Nous chassons les démons au nom de Jésus, Dieu guérit les malades mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir Dieu glorifier dans vos vies. de vous voir libres pour servir le Seigneur tranquillement. D'accord ? Donc, c'est simple. Un prédicateur qui ne demande pas l'argent aux frères et soeurs dans le sens où il ne va pas demander aux gens de le soutenir financièrement. Un prédicateur qui vous annonce l'évangile gratuitement. Un prédicateur qui ne vous dit pas venez prier dans mon bâtiment. Qui ne vous dit pas vous êtes mes membres. Qui ne vous dit pas je suis votre dirigeant. Un prédicateur qui vous prêche la croix qui vous dit d'aller vers Dieu et non vers lui. Ce prédicateur-là vous pouvez l'écouter. D'accord ? Vous pouvez l'écouter. Un prédicateur qui établit sa femme dans une église pour s'occuper des femmes il y a ça devient louche. Que vous le voulez pour la femme va devenir une Jézabel elle va contrôler toutes les femmes de l'assemblée. Les hommes sont soumis à l'homme de Dieu et la femme les femmes à la femme de Dieu. Vous n'avez pas compris que c'est la... Vous n'avez pas compris que c'est des sectes. Alléluia ! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous n'avent pas chérie. Mon problème est à ce niveau-là. Donc nous devons nous préparer parce que Yeshua arrive. C'est simple. Et puis d'ailleurs l'Esprit l'Esprit aussi vous parle n'est-ce pas ? Vous avez des songes vous avez des visions qu'est-ce que vous en faites ? Priez Dieu vous montrera l'état d'âme des uns des autres. On vous dit que si vous ne donnez pas la dîme Dieu va vous maudire. Dieu qui nous a donné ce beau soleil alors qu'il devait pleuvoir. Dieu qui nous a donné d'ailleurs il mérite une acclamation pour ça. Un frère nous disait tout à l'heure qu'il a reçu un SMS d'un prédicateur qui lui disait alors qu'il n'est plus dans cette assemblée qu'il devait participer pour payer la salle. Il est choqué il dit mais je ne suis plus membre de cette assemblée. Vous vous rendez compte à quel point vous étiez n'est-ce pas ? Les esclaves des prédicateurs C'est pour cela que quand nous arrivons quelque part et que les gens commencent à nous élever nous cassons cela aussitôt. Ah non ? Ah non, 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 non. Nous sommes vos serviteurs. Voilà. Voilà ce que la parole nous apprend. C'est ça les fruits de l'esprit de Dieu. Voilà. Et si quelqu'un vous dit vous savez frère moi j'ai ma vision tout ça et Jacques a sa vision mais non mes frères il n'y a que plus des visions dans le royaume de Dieu. À moins que tu aies une vision ventrale pour nourrir ton ventre. Là on peut dire que tu as ta vision. Moi la vision que je vois dans la Bible c'est que le Seigneur a dit allez et faites de toutes les nations des disciples d'un bishop. des disciples d'un couple pastoral des adeptes d'un couple apostolique mais disciples les disciples de qui ? Jésus. Et Jésus a dit je bâtirai l'église de Pierre je bâtirai l'église des pentecôtistes je bâtirai les assemblées de Dieu je bâtirai mon église on n'a pas entendu bien comme ça mon église Alléluia il y a combien d'église ? Il y a combien d'église ? Il y a combien d'éphusion ? Paul a dit quoi ? Il y a un seul baptême il y a une seule espérance il y a une seule foi il y a un seul père il y a un seul Dieu Alléluia il y a l'éphusion Pierre disait Paul disait Pierre, Jacques et Jean ne sont pas divisés Pierre avait reçu l'appel pour les juifs Paul avait reçu l'appel pour les nations mais n'était pas divisés Pourquoi ? Parce qu'il prêchait la croix Pierre ne prêchait pas la dîme Pierre ne prêchait pas les offrandes prophétiques Si vous avez dans vos églises un prédicateur qui vient et qui vous dit amenez un panier nous allons faire une offrande pour l'homme de Dieu Sorcelerie Dis à toi de dire Sorcelerie Voilà Nous allons avec la parole casser les entreprises familiales casser les entreprises de papa et de maman on a des sourds Voilà Une autre question ? Oui Oui On revient Pendant la distribution de la vie Est-ce que Jéhovah est le nom de Dieu ? Waouh Quelle question Très bonne question Waouh Alléluia Est-ce que Jéhovah est le nom de Dieu ? Très bonne question En fait A la base c'était les quatre lettres Yod la main la lettre E qui signifie la louange la lettre Wav qui signifie le clou et la lettre E qui signifie la louange ces quatre lettres qui constituent le nom de Dieu le plus cité dans ce qu'on appelle le Tanakh c'est-à-dire les livres de Genèse à Malachi Il y a près de six mille mentions de ce nom-là le nom de Dieu le plus cité que les juifs ne peuvent toujours pas prononcer Ils ont peur de le prononcer Ils l'ont remplacé par HM HM le nom Ensuite et les témoins de Jéhovah sont venus ils ont dit c'est Jéhovah D'accord ? Et en fait c'est pas ça Et Yahweh Yahweh c'est correct et on l'a changé par Olivier Thun au 16ème siècle cousin de Calvin Jean Calvin un grand réformateur français a changé ce nom-là de Yahweh donc le tétragramme en l'éternel D'accord ? C'est pour là que beaucoup disent on a dit l'éternel on dit l'éternel l'éternel et en fait ce nom là signifie plus que ça Et dans la Bible que nous avons révisé nous avons nous avons restitué ce nom-là en Yahweh Yahweh avec on retrouve les quatre lettres voilà et ensuite maintenant le nom le plus élevé le nom le plus puissant que le monde ait jamais connu qui a été révélé aux hommes grâce auquel nous sommes délivrés par le moyen duquel nous sommes libérés c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia C'est le nom de Jésus donc si tu invoques Jésus ça suffit largement il ne faut surtout pas dire le dieu du pasteur entel comme beaucoup d'Africains le font le dieu de Mutomo le dieu de je ne sais pas quel prédicateur vous êtes en train de les adorer Dieu m'a dit voilà pourquoi l'Afrique est frappée comme ça quand nous allons nous irons là-bas on va crier tout ça à la télévision l'Afrique est dans cet état c'est à cause des chrétiens tellement qu'ils se donnaient de leur pasteur la vérité est là mais ils n'en veulent pas ils savent que les choses ne vont pas dans les assemblées mais ils ferment les yeux non ça va aller Dieu est amour Dieu va comprendre vous êtes dans l'erreur voilà il faut arrêter avec ça le dieu d'un tel ne dites pas dieu de Chora non 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 parce que mon dieu c'est Jésus il est mon dieu si tu es chrétien c'est aussi ton dieu il est en toi donc il faut changer de mentalité Amen encore moins Marie oui bien sûr il faut laisser Marie tranquille dans sa tombe si vous allez à Jérusalem vous allez voir sa tombe certainement vous allez croire vous allez voir sa poussière qui est encore là-bas mais seule la tombe de Yeshua est vide Amen 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 Oui Oui J'ai lu dans le Nouveau Testament tu peux venir ici si tu peux merci monsieur j'ai lu dans le Nouveau Testament qu'on parle des anciens des anciennes et or la plupart des pasteurs repusent une femme pour anciennes ma question est une femme peut être ancienne dans une vie ok alors comme nous sommes dans un temps où Dieu réforme nos coeurs même les termes vont être réformés en fait le Nouveau Testament n'existait pas Amen Amen Voilà la tête Hallelujah Amen Dis à ton voisin ne le lapidez pas Ne le lapidez pas Voilà Oh Nouveau Testament Oh Ancien Testament Dis à ton voisin ça n'existait pas Amen Amen Pouvez-moi la question pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que ça vous intéresse ce qu'on partage ? Amen On a le temps ? On n'est pas fatigués ? Non On ne paye pas la salle de tout ça Ok On nous a fait croire qu'il y a un Nouveau Testament et un Ancien Testament Et des millions de pasteurs parlent comme ça aussi Nous autres le passé on l'a fait C'est faux Bon Qu'est-ce qu'un testament d'abord ? On va redefinir ça Qu'est-ce qu'un testament ? Un Une alliance Viens s'il te plaît Viens s'il te plaît On n'entend pas On n'entend pas Quand quelqu'un laisse un testament par exemple c'est parce qu'il veut dire je délègue des biens un héritage Voilà Donc un testament nous parle forcément du testateur D'un testateur celui qui laisse un héritage On est d'accord ? Bon Dites-moi vous appelez la première alliance ou l'ancienne alliance l'ancien testament Dites-moi maintenant qui vous a légué ? Est-ce que les animaux vous ont légué un héritage ? Non Donc l'ancienne alliance n'est pas un testament C'est une alliance L'alliance mosaïque La loi mosaïque était une alliance mais elle n'était pas un testament parce que les animaux ne nous ont rien légué comme héritage Il est dit dans Hébreu 9-16 Pour qu'il y ait un testament il faut que la mort du testateur soit constatée Ce n'est pas moi qui le dis Nous sommes d'accord Donc la première alliance l'alliance mosaïque n'était pas un testament Donc on ne l'appelait plus l'ancien testament Ensuite Comme il n'y a pas eu l'ancien testament Donc il n'y a pas non plus de nouveau testament Amen Donc Qu'allons-nous maintenant appeler cette alliance nouvelle ? Comment on va l'appeler ? C'est l'alliance nouvelle N'est-ce pas ? On va l'appeler aussi le testament de Jésus Alléluia Ce qui est plus logique Parce que c'est lui qui nous a légué cet héritage-là Et nous sommes héritiers de Dieu Que l'héritière est Christ Donc c'est le testament de Jésus Ensuite Dans le testament de Jésus on ne parle pas de femmes anciennes Ça n'existe pas Et ça n'existe pas Donc Est-ce qu'une femme peut-être ancienne pasteur, apôtre tout ça là ? En tout cas si nous voulons être biblique on n'a pas vu une prophétesse oui Mais toutefois il faut savoir une chose Dans le testament de Jésus on n'a pas non plus vu une église être dirigée par un seul homme Ça n'existe pas Ça, ça vient du catholicisme romain D'accord ? Ça vient de l'homme Est-ce que les femmes peuvent-elles apporter la parole en ces... Bien sûr Si elles sont inspirées comme les hommes qui sont inspirés il n'y a pas de souci pour cela N'est-ce pas ? Paul a interdit à certaines femmes de le faire à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de désordre Mais cela ne veut pas dire que la femme n'a pas des choses à partager dans l'assemblée Sinon Dieu n'aurait pas donné son esprit aux femmes Donc lors de la naissance de l'église des femmes ont prêché l'évangile dans l'acte chapitre 2 Mais de là à aller dire que telle femme est ancienne Et ce n'est pas ce qu'on a vu dans le testament de Yeshua Est-ce qu'une femme peut-elle avoir un cœur d'une bergère Mais bien sûr parce que nous en tant que chrétiens nous sommes tous appelés à exercer l'amour pastoral qui constitue dans le service dans l'aide dans le fait de soigner de nous soigner les uns et les autres Ça n'a pas de problème Voilà Question ? Oui Approche-toi Excuse-moi Jésus et Jésus Est-ce que Jésus est Dieu ? Est-ce que Jésus est Dieu ? Oui Il est Dieu ? Oui Amen Tu veux pas que je le dire ? J'ai vu ça ce matin dans Luc 18 verset 18 Un chef interrogea Jésus et dit Bon maître que dois-je faire pour arrêter la vie éternelle ? Jésus lui répondit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul C'est normal Jésus-Christ avait une double nature Il était 100% homme et 100% Dieu C'est bon, c'est clair ? Ah non, on doit rajouter Et quelqu'un on parlait de ça justement avec deux frères dans la salle et un frère me disait justement mais c'est voilà il était un peu secoué il était un peu dubitatif et je le dis il pensait me venu par l'esprit pour lui dire on entend souvent cette expression le soleil se couche le soleil s'est couché est-ce que le soleil se couche réellement ? Non mais pourtant voilà donc et c'est des expressions qui sont utilisées pour parler d'un fait pour signifier quelque chose pour voilà pareil Dieu aussi a de telles expressions comme par exemple parce qu'on parlait du fait que le Seigneur est assis à la droite du Père Yeshua alors comment expliquer cela il faut pas voir ça de manière littérale n'est-ce pas comme s'il y avait deux personnes sur le trône je lui ai pris l'exemple du soleil qui ne se couche jamais pourtant tout le monde dit que le soleil se couche voilà donc quand on dit que Christ est assis à la droite du Père c'est simplement pour nous montrer qu'il occupe la position la plus élevée voilà donc Yeshua est Dieu 100% homme et 100% Dieu dans la Bible il est écrit qu'il ne faut pas manger du porc pourquoi les chrétiens mangent-ils du porc en fait dans la Bible il est aussi écrit que les noirs les français les étrangers donc les français les nations n'ont pas droit d'accéder au temple d'entrer dans le temple dans la Bible il est aussi écrit que les femmes qui ont leur pâté leur menstrué n'ont pas le droit d'aller devant Dieu n'est-ce pas dans la Bible il est aussi écrit que si quelqu'un n'observe pas le sabbat il faut le lapider tu vois ce que je veux dire en fait tout ça toutes ces choses font partie de la première alliance ou de l'ancienne alliance l'ancienne alliance la loi de Moïse constitue notre passé comme hier quand tu étais petite tu portais des couches est-ce que c'est le cas aujourd'hui non donc si on te rône hallelujah donc quand on vous fait payer la dîme quand on vous dit que le bâtiment c'est ça l'église on vous ramène à l'époque où vous portiez vous portiez des couches donc du coup beaucoup de chrétiens sont comme des bébés alors qu'ils ont 40 ans 50 ans ils ont leurs biberons comme ça c'est pour cela qu'ils ont toujours besoin de papa de maman spirituelle si vous avez quelqu'un qui veut vous voir un prédicateur qui vous dit ah mes fils sorcellerie ah mes filles frères amenons les gens vers le père céleste hallelujah vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira quelqu'un veut lever la main ici oui alors je viens vous voir parce que mon écrite est irritée pourquoi ? parce qu'il y a une soeur qui vient de poser une question qui est à côté de moi par rapport à ce que vous avez dit que Marie sa tombe se trouve en Israël et que Marie c'est quand même la mère de Jésus c'est pas moi qui dis c'est cette soeur là parce que tout ce qu'elle racontait ça me je suis pas bien donc puisque c'est la main de Jésus et qu'elle est partie au ciel et qu'elle est au ciel et qu'on l'a vue apparaître à Lourdes au Cameroun et tout ça je voulais vraiment que vous nous décrire parce que je suis pas bien là ok hallelujah il y a des il y a des catholiques qui viennent donc que je sois béni et ok elle est là c'est bien c'est bien non mais il n'y a pas de soucis on est là pour partager ok ok Marie Marie tout comme Pierre Paul Jacques et Jean sont effectivement donc Marie est effectivement au ciel dans la gloire de Dieu mais pas avec son corps physique avec son esprit comme Pierre comme Jean comme Jean comme les autres croyants à partir de la croix à partir de la résurrection de Jésus tous ceux qui meurent en Christ leurs esprits entrent dans la gloire tout de suite par contre leurs corps physiques ne sont pas ressuscités ils sont encore sous terre et ils attendent la résurrection des morts c'est pas moi qui le dis c'est la parole qui le dit dans 1 Thessalonica chapitre 4 l'apôtre Paul nous dit que quand Christ va revenir les morts en Christ ressusciteront premièrement n'est-ce pas voilà donc c'est Pie XII si je ne me trompe le pape Pie XII qui a dit qui a initié cette doctrine de l'assomption de Marie qui nous a fait croire que Marie était montée au ciel l'immaculée conception tout ça là c'est complètement faux alors les apparitions de Marie ici et là c'est complètement ça va vous choquer c'est complètement démoniaque parce que la parole est claire n'est-ce pas Paul dit si nous-mêmes ou un ange vous annoncez un évangile c'est carton de celui que nous vous avons prêché qu'il soit maudit or ces apparitions de Marie Paul ne l'a pas eues Paul ne les a pas eues Pierre ne les a pas eues Jacques non plus et seul Jésus Christ de Nazareth n'est-ce pas peut se révéler à ses enfants parce que celui le véritable Dieu est celui qui est appelé à se révéler à son peuple donc ceux qui sont morts et qui se révèlent à nous il faut comprendre ce n'est pas Dieu voilà donc il faut faire très attention parce qu'il y a la mariolatrie et ça amène beaucoup beaucoup de dégâts et d'ailleurs je tiens à préciser Michaud la plupart des saints catholiques sont européens alors que vous avez beaucoup d'Indiens qui sont catholiques qui n'ont même pas un saint alors il y a un problème il y a beaucoup de Camerounais catholiques qui n'ont même pas un saint Camerounais donc je crois qu'il faut sortir de l'idolâtrie et arrêter ces apparitions parce que ce sont les démons qui apparaissent aujourd'hui voilà une autre question Amen Amen Je voulais savoir parce que vous avez dit que même la Sainte Vierge Marie de Lourdes que c'est du pipeau pipeau et vous avez dit que c'est du pipeau chez nous au Cameroun pipeau j'ai même une photo à la maison ah bah c'est du pipeau c'est du pipeau donc la femme est dit que Dieu qui est tout amour et qui n'est qu'amour donc qui a choisi dans une famille Marie qui était Vierge qui ne connaissait pas d'homme et a fait par l'esprit saint porter son fils notre Seigneur Jésus Christ dans ce saint que Dieu n'a pas élevé Marie au ciel vous aimez Dieu vous aimez la parole de Dieu ok alors la parole de Dieu nous dit que tous les saints en Christ qui sont morts y compris Marie attendent leur résurrection c'est pas moi qui le disais la Bible on peut prendre plusieurs versets il n'y a aucun verset qui dit que Marie doit apparaître aux gens Marie elle-même reconnaissait qu'elle était elle était pécheresse elle le dit comme tout le monde donc il ne faut pas les lever au rang de Dieu et en 431 en 431 il y a eu un grand concile à Ephèse de l'église catholique en 431 il faut connaître aussi l'histoire c'est important parce qu'on a avalé des choses sans pour autant les avoir vérifiées et c'est ça notre problème en 431 les évêques catholiques ont organisé une grande réunion écuménique n'est-ce pas à Ephèse et ils ont décrété que Marie était désormais la mère de Dieu quelle insulte vis-à-vis du Seigneur la mère de Dieu ils l'ont dit et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle est présentée la mère de Dieu c'est pas moi qui l'ont dit j'étais catholique je suis passé par là donc je ne parle pas des choses que je ne connais pas on écrit les livres là-dessus aussi donc on est qu'à le bien renseigner et ils l'ont nommé la mère de Dieu alors que Hébreu chapitre 7 nous dit que Dieu Yeshua n'a ni père en tant que Dieu il n'a ni père ni mère ni commencement de vie ni fin de vie Alléluia Alléluia Gloire à Dieu donc tu as été trompé comme moi maintenant il faut sortir de là Alléluia Gloire à Dieu maintenant mes collègues merci Seigneur et d'ailleurs d'ailleurs pourquoi ont-ils pourquoi ces gens ont-ils organisé précisément à Éphèse cette réunion simplement parce que si vous lisez acte 19 acte 19 acte 20 Éphèse était la capitale de l'Asie mineure donc la Turquie actuelle Éphèse était selon acte 19 la gardienne du temple de Diane Diane était est une n'est-ce pas était une déesse de l'amour et de la fertilité c'est l'équivalent de de Osiris l'équivalent de Astarté de Achéra de la reine du ciel et Diane était une déesse tellement respectée révérée que quand Paul est arrivé à Éphèse il a eu des problèmes avec les gens qui avec les adorateurs de cette divinité et voilà pourquoi à Éphèse en 431 les évêques catholiques ont mis en place cette réunion et ils ont changé le nom de Diane en Marie donc du coup Diane est devenue la Marie de catholique la mère de Dieu soi-disant voilà l'histoire c'est important de connaître l'histoire c'est important d'étudier d'apprendre de faire des recherches il ne faut pas gober 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 il faut vérifier à la source et beaucoup de prêtres catholiques le savent et d'ailleurs pour finir avec toi ma soeur tu veux m'habiller je veux m'habiller tu veux m'habiller c'est ça ok c'est ce que Dieu me disait je vois que Dieu parle je vais te voir à la fin pour dire ce qu'il m'a montré alors je suis allé en mission un jour non ça c'est autre chose non non ça va ça va aller les apparitions eh bien Bouddha aussi apparaît aujourd'hui l'imam m'a dit aussi chez les musulmans apparaît aux gens Krishna aussi chez les hindous apparaît aux gens et comment dire le Maitreya chez n'est-ce pas ceux qui sont ceux qui font partie du New Age le Maitreya l'antéchrist apparaît aux gens donc ces apparitions ce sont des démons qui se déguisent en ange de lumière et ça trompe beaucoup de chrétiens beaucoup de personnes malheureusement nous devons revenir à la parole véritable question question oui oui tu peux venir je voulais poser une question par exemple en 2000 ans j'ai une apparition pour Marie au ciel d'accord c'était une journée comme cela et tout d'un coup le ciel peut être affonduit et quelques secondes j'ai vu une femme en fait une lumière qui sortait du ciel et après quelques secondes deux secondes après le jour est revenu quoi ? justement le problème tu as eu cette révélation à 8 ans tu as vu cette tu as vu Marie tout ça en fait c'est pas la Marie la mère de Jésus Christ c'est homme Satan est trop rusé tu vois ce que je veux dire ? il est trop rusé nous devons nous baser sur ce livre si vous recevez des visions des songes des prophéties des révélations des messages qui ne sont pas en accord avec les saintes écritures rejetez-les aussitôt Amen voilà et c'est pour cela que parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas se focaliser sur ce livre beaucoup se font avoir frères et sœurs basons-nous sur la parole de Dieu gloire à Dieu je veux juste partager un verset ensuite on pourra on va prier pour les malades prier pour les oui je veux juste la question par rapport à renaître de nouveau comment on sait par rapport à quelqu'un qui est né de nouveau comment on peut savoir comment savoir qu'une personne est née de nouveau d'ailleurs ce terme là aussi il faut le changer ce n'est pas la nouvelle naissance Jésus n'a jamais parlé de la nouvelle naissance il n'a jamais utilisé ce terme là ça ça vient de lui c'est bon ça vient de c'est bon ça vient de s'homme d'accord il y a joie à parler de la naissance d'en haut celui qui naît d'en haut ça change tout amen ça veut dire qu'une personne qui est une personne chrétienne est une personne que Dieu a pris dont l'esprit a été pris par le Seigneur l'esprit humain est amené dans le royaume de Dieu le jour de sa conversion de sa repentance et là l'esprit de Dieu va façonner recréer cet esprit humain et ensuite cet esprit humain va être réintégré dans l'homme d'accord et cet esprit Jésus va demeurer dans le royaume de Dieu en permanence et donc ce n'est pas une nouvelle naissance c'est la naissance d'en haut cela veut dire que ce n'est pas parce que vous faites partie d'une église locale que vous êtes né de nouveau enfin né d'en haut vous pouvez être à côté d'un grand prédicateur vous pouvez n'est-ce pas et comment dire fréquenter une assemblée depuis 40 ans 50 ans et connaître toute la Bible vous pouvez même prêcher chasser les démons et ne pas naître ne pas avoir vécu la naissance d'en haut cette naissance là ne vient pas du Vatican ne vient pas de moi c'est Dieu lui-même qui la produit et elle se manifeste par la parole de vérité qui est programmée donc Dieu te prend il t'amène au ciel et tu es transformé ton esprit est transformé et ton âme subit une transformation progressive parce qu'elle reçoit la parole de Dieu donc ce n'est pas la même et comment ça va être et bien c'est simple cette personne qui est né d'en haut veut reprendre une femme terre à terre comment savoir qu'une personne est née en France mais parce que elle a les moeurs françaises parce qu'elle elle aime la France parce qu'elle aime la nourriture français parce qu'elle Wh to papa et elle se soumet aux lois françaises parce qu'elle est attirée par son pays parce qu'elle est très parce qu'elle aime son pays et s'овые dans son pays comment savoir qu'une personne est net d'en haut parce qu'elle aime plus le pays que le pays dans la terre. Alléluia ! Oh Seigneur ! Renaud Adé ! Je suivais un documentaire un jour sur les saumons. J'aime beaucoup me renseigner, avoir la culture générale. Et j'ai appris quelque chose, que les saumons, ils reviennent toujours à l'endroit de leur naissance. Ils peuvent faire des kilomètres et des kilomètres, mais ils reviennent à l'endroit de leur naissance pour pendre et y mourir. Waouh ! Jésus, mais ça c'est magnifique ! Ils ont un radar spécial, ils ont un GPS spirituel, ils ont la hausse, ils n'ont pas besoin d'un code, mes amis, de la route, ils n'ont pas besoin de feu rouge. Ils suivent, mes amis, le code que Dieu a imprimé dans leur cœur. Et quand ils retrouvent le lieu de leur naissance, ils se sentent en repos. Là, ils peuvent y mourir, parce qu'ils ont confiance en cet endroit-là. Amen, amen. Celui qui est né d'en haut, vous pouvez lui donner des collègues comme des sauvages pendant trois ans. Vous pouvez l'entraîner dans la religion pendant des années. Mais quand le temps du retour à la maison... Alléluia, le fils prodigue était né dans la maison de son père. Il avait, mes amis, il était nourri dans cette maison. Il est parti quelque temps dans un pays éloigneux avec sa richesse. Mais à quelque temps après, il y a eu la famine dans ce pays. Le fils prodigue se dit, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia, je suis né quelque part, je dois retrouver la maison du père, frères et sœurs. Pendant des années, des pasteurs, des prédicateurs, des apôtres, des prêtres, le pape, même mes amis, nous ont accaparés, nous ont entraînés derrière eux. Mais le temps est arrivé où ceux qui sont nés d'en haut commencent à revenir à la maison du père. Alléluia ! Ils reviennent, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me suivront quoi ? Un étranger, un mercenaire, jamais, jamais, jamais. Et parce que vous suivez la parole, parce que vous quittez les dénominations, on vous traite de rebelles. Mais tu dis la grâce que de souffrir à cause du nom du Seigneur qui est le seul. C'est un honneur, mes amis, que de souffrir à cause de la croix au nom de Yeshua, nous rentrons à la maison du père. Et la parole nous dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut ! Où Christ, à votre avis, est caché ! Ainsi, les choses d'en haut, affectionnez-vous, comme il nous dit, aux choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut, frère et soeur ? La dîme, c'est les choses d'en bas. Les bâtiments, des choses d'en bas. La petite romanie, road fishop, évêque, archipape, je ne sais pas quoi, mes amis, qui apportent une nation. Ce sont les choses d'en bas. Les choses d'en haut, l'amour du père. Les choses d'en haut, la prière. Alléluia ! Les choses d'en haut, la sanctité. Les choses d'en haut, la sanctification. Alléluia ! Les choses d'en haut, quand je vois mon frère, qu'il soit noir, si je suis noir et je vois un frère noir, un frère blanc, je ne vois plus sa couleur. que j'ai plus son apparence. Je vois celui qui est en rue parce qu'il est d'en haut. Les choses d'en haut, l'univité. Les choses d'en haut, la joie. On te persécute, me tuer la riche. Alléluia ! On te fait la guerre, mais tu bénis. Les choses d'en haut, mille tonnes à ta gauche, dix mille tonnes à ta droite. Tu n'as pas à ta droite. Alléluia ! Les choses d'en haut, les choses d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Wow ! Ceux qui sont sortis, hébreu, on nous dit, de leur patrie, mes amis, ne voulaient pas regarder derrière comme la femme de l'autre. Parce qu'ils, ces hommes et ces femmes. Parce que ces hommes et ces femmes. Mes amis, regardez vers le ciel. Oh, quand tu m'as emmené au ciel, frère. La dernière fois que je suis allé, ça remonte à un an et demi, à peu près deux ans. Je vous assure, les choses d'en haut sont magnifiques. J'ai parlé longuement avec l'ange Gabriel. Je l'ai vu comme je le vois. Il avait au moins 25 ans. Mes amis, je parlais avec lui, c'était magnifique. Il y avait tous les archanges. Michael était un peu plus loin. C'était magnifique. Si vous voyez, mes amis, les fleuves qu'il y a au ciel, si vous voyez le trône du père, il y a là-haut, mes amis. Il y a des bananes qui sont tellement énormes. Frère, il y a des villes qu'on ne trouve pas sur la terre. Il y a la paix. Il y a la joie. Il y a le bonheur. Il y a le Christ. Les choses d'en haut. Celui qui est le met d'en haut, frère. Regardez, un jour, un jour, une maman aide à se tomber du haut de son nid. un oeuf qu'elle avait pondu. Et puis, une maman poule est venue. Elle a retrouvé l'oeuf et elle a récupéré. Et elle a mis parmi ses oeufs. Et à l'éclosion, l'aigle est sorti comme le poussin. Et comme l'aigle était petit, donc il n'avait pas point d'aile, parfois de plume, donc il ressemblait aux poussins. Et en grandissant, il commençait à vouloir l'espoir se comporter comme les poussins, comme les poules, les coques. Mais il y avait quelque chose en lui qui était différent. Alléluia ! Alléluia ! Il essayait de parler leur langage, mais ça ne marchait pas. Et tout le monde ferait qu'il y avait une différence de taille. Et il ne savait pas qu'il savait voler. Il pensait qu'il ne pouvait pas voler comme les coques, comme les poules, bien comme il faut. Et un jour, à l'âge à l'éclosion, Alléluia ! Il entend un cri des rochers. C'était la maman aigle. Quand l'éclosion a entendu ce cri, Oh ! Alléluia ! À minuit, on cria, voici l'époux. Frères et sœurs, l'éclosion était avec ses demi-frères et sœurs. Ses frères et sœurs adoptifs, tout ça. Quand il a entendu le cri, naturellement, il y a quelque chose en elle qui s'est déclenché. Il a déployé ses ailes. Frères et sœurs, allez voir l'envergure de ses ailes. C'est un aigle royal. Naturellement, il s'est élevé. Et il ne comprenait pas ce qu'il lui est arrivé. Il a eu l'instant prophétique. Il s'est élevé. Oh, mes amis ! Alléluia ! Jesus Christ ! Il s'est élevé par les hauteurs. Oh ! Le maître est là. Le maître est là. Le maître est là. Le maître est présent. Oh, les aiglons ! Oh, les aiglons ! L'aiglons est parti rejoindre sa mère. Et vous savez quoi ? Les aigles, mes amis, sont des chasseurs. Cet aiglon n'était pas nourri convenablement parce que, mes amis, ils ne pouvaient pas se nourrir sans avoir des cacahuètes, des graines. Il lui fallait du sang. Mais personne ne pouvait lui en donner. Et Jean 39 nous dit que l'aigle a son habitation dans les rochers, dans les hauteurs. Et l'aiglon a rejoint sa patrie. Voilà l'image des chrétiens religieux que nous étions. On nous a mélangé avec les religieux. On nous a mélangé avec les faux. On a côtoyé les faux pendant des années. On cherchait les grands puches à gauche, à droite. On cherchait aux états d'une des pères spirituelles. On cherchait les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu. Il fallait des années qui voulaient donner les poils pour guérir et délivrer. Mais un jour, le sang a routenti. Les vrais enfants de Dieu, au fond de leur cœur, quelque chose est passé. Ils ont commencé à se lever. Je veux dire aux enfants de Dieu, aux aiglons. Aux aigles. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons plus de temps. Nous sommes venus à Nantes pour encourager les vrais enfants de Dieu. Les vrais prédicateurs qui aiment la vérité, qui veulent défendre la vérité. Le message qu'on a reçu depuis des années, nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu, c'est le dernier message qui doit préparer l'Église au retour du machia. Je voudrais vous donner quelques conseils. Ne laissez personne, ni moi qui vous parle, vous éloigner du ciel. N'oubliez jamais que la finalité c'est le ciel. Jamais. La finalité, ce n'est pas la guérison. C'est le ciel. Nous ne l'oublions jamais. Il est mort à la croix, Yeshua, pour nous amener dans son royaume. Une grande persécution arrive. En France, dans les prochains mois, on va voter des lois pour, n'est-ce pas, favoriser le troisième genre. C'est déjà en Allemagne, c'est déjà dans pas mal de pays. Ça revient. On va obliger les églises à fédérer. On va obliger les pasteurs à avoir une carte pastoral, à avoir, à atterrer une fédération. Écoutez bien. On va obliger Obliger toutes les églises qui sont dans les bâtiments à afficher leur appartenance à une fédération reconnue par l'État. C'est déjà le cas au Gabon. C'est le cas en Côte d'Ivoire de plus en plus. Dans beaucoup de pays africains et très peu de gens le savent. On va obliger les églises à bénir les mariages des transgenres, des transsexuels, des homos. Ça va être de plus en plus corsé. Que faire ? Écoutez bien. Que faire pour traverser correctement cette grande persécution qui arrive avant l'enlèvement ? Parce que Dieu prévient cette persécution pour purifier les églises. qui vont partir. Pour séparer. C'est un message prophétique. Vous le prenez, vous le prenez pas, c'est pas mon problème. Je voudrais dire aux prédicateurs qui ont la charge des frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis votre frère. je pouvais me glorifier charnellement d'avoir implanté des églises dans pas mal de pays. Je pouvais me glorifier en me disant je veux garder ces églises pour moi et avoir beaucoup d'argent. Ceux qui suivent nos messages, je suis venu pour encourager les prédicateurs qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, parce que ça me touche de voir tout le monde, malgré les défauts des uns des autres, mais j'ose croire quand même qu'il y en a parmi vous qui veulent aller au ciel. Et je suis venu pour vous donner ce message-là. Dieu m'a donné une vision où il nous montrait qu'il nous restait seulement trois minutes avant l'enlèvement. Et c'est très peu. Je vous en supplie. J'ai vu, j'ai revu des visages que j'ai pas vu depuis longtemps. Je tiens vraiment à ce que ce message soit bien compris, bien assimilé. cette grande persécution qui se met en place va de pair avec ce réveil qui secoue les nations. D'un côté, cette persécution comme dans l'acte 8 va permettre à ce que l'évangélisation des nations se fasse de manière massive pour préparer la moisson pour l'enlèvement. De l'autre, il y a la persécution de l'autre pour purifier l'Église pour imposer la solitude au ministère d'Élie. Parce qu'il y aura de plus en plus de prophètes avec l'onction d'Élie. L'onction que Moïse avait pour aller confronter Pharaon. Écoutez-le le message. Je dis, je suis votre frère. Je ne suis pas votre ennemi. Je pleure en parlant ainsi parce que beaucoup seront disqualifiés à cause des sentiments. Alors que Dieu leur a déjà parlé. Dieu m'a dit si tu fais les sentiments je te tue. Je dis bien, je répète encore selon l'esprit. Deux grands mouvements ont été déclenchés par les anges envoyés par Dieu. Le premier c'est la persécution. Cette persécution va chasser les vrais enfants de Dieu des bâtiments. Parce qu'ils ne vont pas accepter que des pasteurs qu'ils ont connus hier dans la vérité acceptent de rentrer dans les fédérations, acceptent de porter des soutanes, acceptent d'inviter les gens qui sont dans Babylone prêchés dans leur assemblée pour imposer un autre message au peuple. Donc cette persécution là va pousser les faux ministères, les faux prédicateurs, les faux serviteurs à afficher ouvertement leur idolâtrie, leur refus de marcher dans la vérité. Cette persécution a deux deux volets. Le premier volet c'est pousser les faux à être comment dire à se mettre en évidence. D'accord ? Parce qu'ils ne voudront pas n'est-ce pas se cacher donc ils vont faire ami-ami avec Babylone pour garder leurs bâtiments afin de faire fonctionner leurs entreprises. Le deuxième volet de la persécution qui se met en place c'est pour maintenant séparer, chasser de ce système des hommes religieux, impies, chasser les vrais chrétiens de ces endroits afin qu'ils se retrouvent dans des petits groupes dans leur maison afin qu'il y ait des réunions familiales que les couples aient des réunions de famille de prière avec leurs enfants hommes, femmes, parents, tout ça ensemble comme la parole nous le demande. C'est la stratégie que Dieu a donnée aux premiers chrétiens. Voilà pourquoi toutes les églises du premier siècle étaient les églises dans des maisons. Ils allaient au temple non pour prier mais pour annoncer l'évangile pour dire à ce qu'il y a dans le temple l'heure est venue sortir du système des hommes. D'accord ? Vous avez compris cette prophétie ? Une persécution incroyable une grande persécution telle un fleuve telle un ouragan telle un tsunami qui arrive dans les nations cette persécution a deux volets le premier c'est d'amener ceux qui se cachent parmi les prédicateurs ceux qui se cachent devant vous vous faisant croire que c'est la vérité ça va les amener à s'afficher avec Babylone avec dans l'écuménisme dans le syncrétisme c'est pour asseoir le syncrétisme de la religion mondiale qui sera papotée gouvernée par la papotée Chimone Pérez a proposé au pape d'être le président de l'ONU des églises des religions ouvrez les unes on n'a plus de temps le deuxième volet c'est pour amener tous ceux qui aiment la vérité et qui étaient encore dans la compromission dans les questionnements à prendre position à sortir et à se retrouver dans le petit groupe dans les maisons dans les parcs pour partager la parole en pleine nature entre frères et sœurs sans qu'il y ait des chefs parmi eux Alléluia ensuite frères et sœurs après cette persécution à côté de cette persécution qui a devonné il y a un mouvement de l'esprit un vent qui souffle terriblement dans les nations Dieu me montre quatre anges qui sont dans les quatre points cardinaux selon Zachary et selon Daniel 7 ces quatre anges soufflent le vent de l'esprit le Saint-Esprit qui utilise ces anges pour souffler ce vent de réveil et nous sommes en train de vivre nous allons expérimenter de plus en plus Ézéchiel 37 le rassemblement des élus parce que la trompette va retentir de plus en plus vous allez voir des chrétiens blancs noirs jaunes qui ne se connaissaient pas et qui sont sortis de tous ces systèmes qui vont se mettre ensemble pour prier et ils vont commencer à partager les mêmes choses ils vont dire mais moi Dieu m'a mis à dire depuis longtemps que nos églises sont malades il y en a qui vont dire mais moi aussi moi j'ai des anges mais moi aussi d'accord ils vont se retrouver comme ça pour partager ensemble voilà le réveil que Dieu a prévu pour n'est-ce pas enlever ensuite l'église s'il vous plaît vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu Dieu parle une fois et une deuxième fois je suis convaincu que beaucoup ont déjà eu des visions de la part du Seigneur des songes de la part du Seigneur ce que je partage n'est que la confirmation de ce que Dieu vous a dit dans le lieu secret d'accord donc vous comprendrez que notre combat n'est pas contre les hommes notre combat n'est pas charnel nous sommes en train simplement de répondre à l'urgence à l'appel que le Seigneur nous a adressé Alléluia la preuve vous avez vu on était dans une salle il y a eu beaucoup de monde et les hommes ces hommes nous ont dit à cause de la sécurité nous ne pouvons pas vous l'accepter donc nous sommes venus ici c'est un langage prophétique Alléluia pour nous montrer frères et sœurs que le temps de chercher des grands bâtiments pour nous assembler ce temps pour nous qui avons compris toutes les choses de la part du Seigneur ce temps est révolu ceux qui étaient à tourner Charente ont lutté pendant des années pour garder la salle qu'ils avaient Dieu n'a pas donné des finances ce n'est pas que Dieu n'est plus avec eux c'est que Dieu nous montre qu'il faut passer à autre chose vous me direz frère mais pourquoi as-tu alors acheté les locaux des dévries les locaux des dévries on les a acheté grâce au Seigneur il nous a donné comme vous le savez en un an plus de 200 000 euros sans mettre la pression sur les gens ce n'est pas pour une église c'est pour mettre des locaux afin de travailler notamment par TV de vie et Dieu nous a dit nous irons dehors comme nous sommes en train de le faire pour finir beaucoup vont rester par par l'enlèvement beaucoup de pasteurs vont rester beaucoup d'apôtres vont rester l'image que j'ai c'est des apôtres des prophètes des docteurs blancs, noirs, jaunes chinois tout ce que vous voulez qui arrivent dans leur bâtiment à l'église dimanche matin et qui ne se rendent même pas compte qu'il y a eu l'enlèvement de l'église tellement que très peu sont partis et qui vont avoir leur rayon normalement mais ils vont s'apercevoir qu'il y a quelques personnes qui étaient traitées de rebelles parce qu'ils disaient la vérité à ces hommes ne sont plus là et ensuite c'est par les informations lors des informations qu'ils vont apprendre par les païens parfois vous allez voir qu'il y a eu des disparitions des personnes de par le monde l'heure est grave je disais aux prédicateurs qui sont là ils sont tous prédicateurs mais ceux qui sont qui vont ici et là dans la mission pour prêcher l'évangile je ne dis pas de prendre l'exemple sur moi mais je dis simplement si nous sommes sincères entre nous s'il y a quelqu'un qui aurait pu se glorifier d'avoir voyagé dans le monde entier à porter la parole ici et là un pont de plus dans l'assemblée c'est moi s'il y a quelqu'un qui aurait pu rester apôtre pour contrôler les assemblées c'est bien moi mais Dieu m'a montré comme il a montré à Paul à Pierre à Jacques que ces choses là peuvent nous entraîner à la mort que les âmes ne nous appartiennent pas les âmes appartiennent au Seigneur d'accord on leur annonce l'évangile on les amène à Dieu et on les laisse avec Dieu on est sincère nous croyons que nous sommes tous sincères on n'a pas vu un apôtre on n'a pas vu un persiste dans la Bible rester à la tête d'une église pendant plus de 3 ans ça n'existait pas Paul a travaillé 3 ans à Ephèse il est parti il a dit aux gens vous ne me verrez plus jamais et c'est ce que Dieu m'a fait faire et ceux qui sont de Nantes qui se retrouvent dans leur maison il y en a de plus en plus vous me direz frère comment allons-nous nous organiser mais c'est simple c'est simple vous vous connaissez entre vous vous avez des appartements des maisons priez partagez entre vous la parole il y a de plus en plus de gens je vais poser une question qui sont ceux et celles qui ont constaté qu'en priant chez eux à la maison Dieu les visite plus que quand ils sont dans les assemblées voilà donc vous voyez c'est pas des choses dont je suis le seul à expérimenter vous les vivez également on a de plus en plus de frères des jeunes des moins jeunes qui viennent et qui disent frère on nous a menti en priant chez nous Dieu nous parle plus Dieu nous guérit plus on vit des manifestations de l'esprit qu'on a jamais expérimenté dans les assemblées dans les assemblées il fallait chanter deux heures pour avoir quelques gouttelettes d'onction alors que quand on est 4, 5, 6, 15 on vit Dieu on grandit plus alors pourquoi vous embêtez encore pourquoi vous embêtez encore je n'ai plus la vision d'aller dans les endroits pour implanter les églises pour dire aux gens je suis votre apôtre non je ne suis plus apôtre toi toi aussi il n'est plus apôtre il n'est plus apôtre dis-lui encore ne l'appelle plus apôtre ne l'appelle plus apôtre c'est des fonctions j'étais pasteur dans la fonction pastorale je suis sorti j'étais dans la fonction l'évangile je suis sorti j'étais dans la fonction prophétique Dieu m'a sorti de là maintenant vous me direz mais t'es quoi t'es qui il est frère il est frère il est frère alors dis à toi c'est ton frère c'est ton frère voilà il faut enlève un peu ton manteau l'apôtre voilà 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 amen nous crions voilà nous crions c'est simple priez entre vous partagez entre vous et Dieu est celui qui vous mettra en connexion les uns avec les autres alléluia ne vous posez pas la question mais comment allons-nous faire comment allons-nous nous organiser comme à Paris les gens disent par rapport au problème du réveil le site décembre on arrête ils disent frère je leur ai dit avant qu'on se connaisse on faisait comment vous vous organisiez Dieu s'occupera de vous faites-le d'accord c'est bon ou pas oui le frère il n'a pas parlé encore la sainte communion oui la communion fraternelle elle est biblique bien sûr mais c'est ce que je suis en train de vous dire la communion fraternelle avec des frégations est biblique on utilise souvent hébreu 10 25 n'abandonnez pas l'eucharistie l'eucharistie ça c'est encore autre chose vous pouvez prendre ce n'est pas la sainte sainte le mot n'est pas biblique ce n'est pas la sainte sainte c'est le repas du Seigneur vous pouvez prendre le repas du Seigneur dans vos familles avec vos frères même si vous êtes 3, 4, 7 le Seigneur a dit quoi là où tu es aux trois s'enseignent à mon nom voilà il n'a pas dit là où vous voulez faire mon nom de Chorak autour de la peau là où son nom il est là vous prenez le repas du Seigneur entre vous il n'y a pas de soucis oui frère voilà donc quand vous vous rassemblez comme ça 2, 3, 4, 5 regardez vous pouvez vous dire par exemple ce dimanche nous allons nous retrouver chez telle sœur pour partager le dimanche d'après chez telle sœur mais pas forcément le dimanche le dimanche vous pouvez vous reposer aussi tiens tes voisins ce n'est pas le jour du Seigneur tu peux aller dans un parc avec tes enfants le dimanche ben voilà Alléluia qui se sent libre depuis qu'il a entendu la parole de vérité voilà aller de maison à maison partager la parole d'appartement à l'appartement partager la parole entre frères et sœurs et Dieu on peut vous guider mais vous savez beaucoup de pouvoir le faire vous savez pourquoi ? posez-moi la question pourquoi ? ils ont besoin d'être dominés vous savez ces hommes là qui aiment être dominés par leurs femmes qui vont s'acheter des choses comment on appelle ça déjà les sados ils aiment se faire dominer il y a des chrétiens qui sont comme ça tant qu'ils n'ont pas un dominateur ils ne sont pas à l'aise ça les gratte ça les gratte ils ont la démangeation de chercher des gourous voilà gloire à Dieu on se respecte les uns les autres voilà c'est bon ? tout le monde a compris ? c'est bon ? bon est-ce que vous voulez qu'on revienne encore en janvier ? oui on s'organise comment ? en janvier dans le parcours dans le parcours dans l'installe alléluia gloire à Dieu il ne fera pas froid dans une grande salle et alléluia gloire à Dieu plus de combien ? plus de 1000 personnes ok à Beauvoir ? ok à quel endroit ? on se retrouve où ? le 11 janvier à Beauvoir ? 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 ok il y a une chose qu'il faut savoir il y a une chose qu'il faut savoir à eux s'il vous plaît je Amen je sens dans mon esprit qu'il y a un travail que Dieu veut faire au niveau de Nantes pour en fait c'est comme s'il y aura après plein de feux qui vont partir d'ici et là des braises comme ça d'accord ? et alors si on peut trouver un endroit qui peut recevoir tous ses frères et soeurs pour on peut même voir comme on n'aura plus donné de rêver on pourra même faire sous deux jours d'accord ? et partager la parole avec vous et voilà donc c'est on peut mettre ça samedi ça vous arrange quoi ? un samedi ou un dimanche ? samedi et dimanche samedi et dimanche samedi et dimanche donc on va s'organiser comme ça parce qu'on voit quand il y a des comment ? ok donc on va s'organiser avec des frères et soeurs et euh oui comment pouvez-vous être informé par rapport à tout ça ? comment vous avez été informé ? hein ? Facebook ? d'accord ben on a Facebook ceux qui n'ont il y a le site de TV de vie donc toutes les informations seront dessus hein et il n'y a pas de problème oui les frères et la soeur aussi vont il n'y a pas de choses pour ça donc euh oui tout à l'heure vous disiez que vous avez dénoncé des personnes qui ne sont pas qui n'annoncent pas vraiment véritablement la parole mais le Seigneur a dit que les nôtres travaillent pas auprès du Père c'est pas à vous dénoncer et puis vous avez dit que les visions Dieu souvent quand on prie Dieu nous parle en vision pas par rapport aux chrétiens par rapport à nous-mêmes il y a souvent des visions par rapport à nous à notre marche il peut nous parler il y a des visions bien sûr il peut nous parler par rapport à notre marche mais il peut aussi nous parler sur les autres c'est ce que Dieu fait bien sûr il n'y a pas de vision il n'y a pas de vision je lui dis non je lui dis que vous avez des visions que Dieu vous donne bien sûr tu vous parles en vision le volant c'est ça mais pourquoi je te dis que oui ces gens-là c'est comme ça Dieu par le tête non dénoncé désolé je suis intéressante on dit quoi oui parce moi même si je vois dans ma marche je vois des frères c'est qu'ils ne savent pas ils ont des comportements qu'ils ne voient pas Dieu moi je les prie pour eux je ne remets pas tu leur dis jamais de changer je peux leur dire de changer mais s'ils ne changent pas mais le problème le problème ne pas s'ils ne changent pas le problème c'est que toi tu dois les avertir c'est ce que la parole nous dit Mathieu 18 nous dit si ton frère a péché qu'est-ce qu'il faut faire contre toi voilà c'est ce que nous faisons bien sûr c'est la parole dit et la parole dit aussi ne prenez pas part aux œuvres de tes nœuds plutôt dénoncé les t'es aussi d'accord oui dénoncé voilà c'est ce que nous faisons on a presque fini y a-t-il des personnes condamnées par la médecine y a-t-il des personnes condamnées par la médecine pour sur qui on peut prier venez ici comme ça on va pouvoir prier pour vous d'accord passez devant allez soyez devant passez devant plutôt si vous pouvez passez devant est-ce que les frères où vous êtes si vous pouvez est-ce que vous pouvez lever nos mains et prier pour eux ton papa il est là il ne veut pas venir il est où d'accord dis-le que je l'invite d'accord est-ce que est-ce que Dieu Dieu mes amis peut guérir ses frères et soeurs oui nous en croyons en Yahshua il y a une soeur qui est venue de la Suisse elle est venue de Suisse elle avait elle était malade elle avait mal au dos je crois que depuis les années elle a pris l'avion elle a atterri à l'aéroport de Nantes et tout à l'heure pendant la salle pendant l'adoration elle n'a pas eu besoin qu'on lui impose les mains Dieu l'a instantanément guéri elle nous en a parlé voilà Dieu est vraiment magnifique Dieu est bon Dieu n'a pas changé tu es là wow tu as enlevé même ta ceinture gloire à Dieu voyez comment tout ça voyez comment Dieu est bon frère et soeur l'onction de guérison opère de plus en plus de manière miraculeuse ça fait combien de temps que tu souffres de cette maladie on n'a plus vraiment m'en passé de ça 4 mois 4 mois que tu portes cette ceinture et de ce mot de cette maladie ça c'est une autre grande histoire que j'aurai le temps si vous venez à Genève parce que je vais aussi faire péter le feu là-bas parce que toute ma famille nous sommes emprisonnés par la franc-maçonnerie mes enfants et moi donc ça ce n'est que les conséquences comme le pasteur disait tout à l'heure avoir plein le dos il y a des expressions comme ça le soleil se couche on a plein le dos ça c'est la conséquence j'ai une autre là on a enlevé la thyroïde c'est-à-dire qu'à chaque fois mon mari essayait parpailler comme ça il est franc-maçon c'est ça ? oui et je viens de découvrir alors qu'on a commencé notre vie ensemble c'est un suisse jeune il avait 30 ans et moi 22 deux enfants il y a un qui a la licence il va jusqu'à lui demander je ne sais pas comment les six enfants pour te donner la licence quand on est méstice ça m'étonnerait qu'on te donne la licence il y a l'autre qui est né très doué je peux le dire maintenant il a commencé à l'heure a baisser jour et nuit tu n'arriveras rien tout n'est comme machin machin en gros Dieu t'a guéri après on priera pour lui il n'y a pas de soucis voilà donc Dieu m'a guéri on m'a quand même enlevé la thyroïde et je veux que Dieu guérisse aussi mes enfants parce qu'on est tous engrainés dans ce truc au nom de Jésus gloire à Dieu il n'y a pas de soucis prédé de Dieu ça bénit en tout cas de l'homme qui veut alléluia gloire à Dieu magnifique le Seigneur magnifique waouh Dieu magnifique Dieu est glorieux tu peux reprendre l'avion et rentrer en Suisse tranquillement je n'en revenais pas je dis mais tu n'as plus mal au dos je disais pas encore à mes voisins je dis mais j'ai mis un chmou Amen 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 parce que le truc quelqu'un est très dubitatif Alléluia Amen 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 Jésus m'a guéri Amen Jésus Amen Jésus Amen Alléluia Amen Alléluia Il m'a sembré Amen Il m'a affranchi Amen Il m'a délivré Amen Alléluia Amen J'aime mon Dieu Amen J'aime mon Dieu Amen J'aime mon Dieu Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Oh Seigneur Oh Seigneur merci Seigneur nous prenons Seigneur autorité sur la maladie Dans le nom de Yeshua Maintenant Que la puissance de la maladie soit brisée Que la puissance de la maladie de la sorcellerie soit brisée maintenant Quittez ses corps Rouges Démons Quittez ses vies Quittez ses âmes Maintenant Allez sortez Sortez d'elle Allez quittez-la Excusez-moi Sors de le nom Yeshua Quitte-la Quitte-la Voilà Quitte-la Tu la pardonnes Tu vas quitter son corps Cette sorcellerie a été pratiquée contre toi pour te détruire à cause de la jalousie La soeur Le feu de Dieu consomme cette malédiction Oh Dieu est là mes amis Dieu est là Dieu travaille Dieu travaille Dieu travaille Lâche-la maintenant Lâche-la 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 Oh mon Dieu Quitte Oh mon Dieu Sors d'elle Oh mon Dieu Quitte-la Allez sort de sa route Fais pas filer Il y a une autre femme ici Qui est attaquée par un démon de nuit Qui vient te souiller la nuit Qui vient t'attaquer à chaque fois Au nom de Yeshua Tu vas quitter cette personne Tu vas lâcher cette femme Tu vas la lâcher maintenant Tu la lâches maintenant Tu t'en vas Elle te vomit Tu t'en vas maintenant Marie de Nuit Tu t'en vas maintenant Tu t'en vas au Nogeshu Tu t'en vas au Nogeshu Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Dieu de gloire Alléluia Oh Dieu d'Israël Oui 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 Ton amour La puissance Ta sœur Ta présence Dans ma vie Ta sœur Oh mon Yeshua Ah oui je vous dis ta sœur Oui Ton amour Ta sœur Oh mon Yeshua La puissance Ta sœur Oh mon Yeshua Lâche pas Ta sœur Oh mon Yeshua Allez sortes d'elle Yes Et je vais t'adorer Que tout mon heure Quittez-la oh mon Yeshua Et je vais t'adorer On attrame Jésus de Nazareth Alléluia Alléluia Que la maladie te lâche, que la mort te lâche Que la mort, la dépression te lâche, mon Dieu Non Dieu Non Dieu La dépression que tu nous condamnes pour la défrir Tout ce souci Non Dieu Ton âme est tellement blessée Non Dieu Oh non Dieu Oh non Dieu Oh non Dieu Alléluia 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 Oh merci de prier comme vous le faites mes soeurs Alléluia Alléluia Au nom de Yahshua Oh Dieu Dieu a vu tes larmes ma soeur Dieu a guéri aujourd'hui Au nom de Yahshua Dieu a guéri aujourd'hui Au nom de Yahshua Au nom de Yahshua Tu sors de lui Alléluia Tu sors de lui Tu sors de lui Tu sors de lui Tu la lâches Allez sortez Le cancer s'en va au nom de Jésus Jésus Le cancer t'en lâche Au nom de Jésus de Nazareth Tu sors Tu sors Tu sors Prions tous ensemble Au nom de Yahshua Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oh Alléluia Lâche 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 Oh Alléluia Gloire à Dieu 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 Oh Saint-Esprit Allez tu quitte ce corps Au nom de Yahshua Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oh Saint-Esprit Allez tu quitte ce corps Au nom de Yahshua Oh Jésus de Nazareth Oh Alléluia Les douleurs au niveau du ventre Quelqu'un est ici que tu as guéri au nom de Yahshua Alléluia 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 Oh Saint-Esprit Si je vous ai touché vous pouvez rentrer à Bozébon Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Magnifique Ça va aller au nom de Yahshua Toute cette violence La tolère familiale là On en est à Yochua Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Au nom de Yahshua Oh lâche là Lâche le corps Allez lâche le corps Allez lâche Sors de là Alléluia 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 Oh, Seigneur, merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Magnifique, le Seigneur, magnifique, le Seigneur. Oh, le Seigneur te consomme, le bon Dieu chaud, alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est bon pour eux, le bon Dieu chaud, alléluia. Dieu t'aime beaucoup, alléluia, gloire à Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut dire de te dire? Alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Au nom de Yeshù, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Dieu, sors de moi. Allez, lâche ton âme, lâche ton âme, que tu blesses. Lâche ton âme, allez, lâche ton âme, lâche ton âme. Oh, alléluia, alléluia. Dieu a l'air sur toi de tes épaules, ce fardeau, je dis, Yeshù. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça parle, ça parle, là, à l'heure de Yeshù. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. La consolation, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Qui est vivant, qui est vivant. Merci, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Aidez aussi les enfants. Jésus, 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 Jésus. Quand on parle, on leur apprend la parole. Dieu, purifie ton sang. Dieu, sanctifie ton âme. Nous, Jésus, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Maranatha, 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 Maranatha. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia Il est présent Il est présent Il est présent Alléluia 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 Tout est possible à celui qui est Amen Amen Alléluia 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 l'organe et le Seigneur veut te guérir tout de suite au nom de Yeshua, oh Dieu d'Israël, Dieu est magnifique, Dieu est glorieux, Dieu est tout puissant au nom de Yeshua, alléluia, vous pensez que Dieu peut guérir le pâtissier, oui Dieu le fait, il n'y a pas de honte à voir, c'est toi, viens, on accueille le Seigneur on en a bien comme il faut mes amis, quand tu vas aller voir ce médecin, le médecin tira quand je vais voir le médecin, comment tu sais que j'irai voir mon médecin, comment je le sais oui, je vais voir mon médecin, j'arrêtais pas de prier Seigneur, je dis Seigneur Jésus, t'as guéri les malades, je veux que quand je vais voir mon médecin, qu'on puisse me dire que j'ai pas l'hépatite C parce qu'avant, j'avais l'hépatite B, j'ai même des papiers, je suis allé voir le médecin, il m'a dit, tu as les deux hépatites C les cancers, l'hépatite B et l'hépatite C, mais l'hépatite C, au bout de quelques jours, ça finit tout seul, ça a laissé les cicatrices alors quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit, mais je comprends pas, ton hépatite B, ça finit tout seul, ça laisse les cicatrices et j'ai pris aucun médicament et au mois de janvier, je dois aller voir le médecin pour guérir l'hépatite C pendant que le frère est en train de prier, j'ai dit Seigneur, je veux que quand j'irai vers le mois de janvier, début janvier, parce que j'ai rendez-vous à l'hôpital du Mans que ça puisse faire comme ça fait pour l'hépatite B, j'ai pris aucun médicament et ça guérit tout seul alors, je sais que quand je reviendrai au mois de janvier, mon hépatite C est finie Oh, quelle foi, qu'il te soit fait selon ta foi, au nom de Jésus Oh, gloire à toi Seigneur, tu es vivant et tu es le même, aujourd'hui, et Dieu est le même Amen, 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 Alléluia, Alléluia Il fallait que tu me voies parce que le Seigneur a dit que tu allais mourir aujourd'hui, le dernier jour Qui veut le baptême aujourd'hui ? Tu es déjà baptisé, tu veux le baptême, qui le trouve le baptême ? Alléluia, gloire à Dieu, toi aussi magnifique le Seigneur Ceux qui veulent le baptême, est-ce qu'on peut vous écarter tout un tout ce que tu peux ? Ceux qui veulent le baptême, viennent à mes côtés au nom de Jésus Gloire à Dieu, qui sont au milieu là, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il faut un âge pour que vous vous faites baptiser ? Eh bien, quel âge as-tu ? 12 ans, tu as largement l'âge pour te faire baptiser Tu veux recevoir le baptême aujourd'hui ? Mes amis, mes amis, même dans le parc, même dans un parc, le Seigneur a Jésus ! Je crois que l'on va être plus un peu censé Magnifique, 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 glorieux, alléluia Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh Jésus de Nazareth, oh Jésus de Nazareth, oh Jésus de Nazareth, oh Jésus de Nazareth, alors ma joie est grande, honnêtement là, que Dieu soit béni, Vraiment là je suis dans, alors là c'est, 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 c'est un livre, c'est magnifique, mon grand, merci Seigneur Au ciel, actuellement, Jésus sous son trône est en train, il a ouvert son livre Le livre de vie, c'est un livre terrible Et il est en train de crier avec son doigt vos noms dans ce livre là Alors mon frère, passage, je dis, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, pour le baptême, ah tu es au téléphone, ah pour le baptême, ah ben gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer, je viens pour les baptêmes ? Ok, alors c'est simple, le baptême de l'esprit, tu l'as déjà, ce n'est pas le parlant en langue, c'est ce que nous a fait croire, tu es chrétienne, donc tu es membre du corps du Christ Et selon le Corinthien 12 et 13, tu es déjà badisé dans le Saint-Esprit Maintenant, demande aux Sainte-Dené, si tu veux le parler en langue, tu pourras de nous donner, de nous l'accorder, il n'y a pas de problème Allez, de voir à Dieu, magnifique, est-ce qu'on peut prier pour eux ? Amen Bénissons-les Oh, Alléluia, 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 Alléluia Merci de nous, mon Seigneur, mon Dieu, sur leur vie Oh, Alléluia, Alléluia Bénissons-les, 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 bénissons-les Wouw Jesus Oh, magnifique, magnifique Le Seigneur la libère Que la morte de Quim, en même temps, on est au Chiré, maintenant On est au Chiré Jesus Jesus Oh, une onction sur elle là Il est là Wouw, Wouw Il y a une belle onction sur moi, là, dans ce coup, là, mes amis, là Oh, une belle onction, là Oh, une onction ici, là Aidez-les Jesus Wow, 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 c'est magnifique, 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 wow. Qui veut recevoir le parler en langue? Seigneur, donne, accorde, Seigneur, le parler en langue à ses hommes et ses frères. Au nom de Yeshua, recevez ce don, recevez ce don, recevez ce don aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, recevez maintenant cette grâce au nom de Yeshua. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, pour le baptême, on va vous présenter quelqu'un pour pouvoir vous baptiser, mon frère Maurice. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, quatre des semaines. Ça va, toi ? Ouais, donc vous allez le voir, suivez-le tout de suite, comme ça il vous donnera des informations, donc on va le tout pour remercier. Merci. Tu avais une annonce à faire? Non ? En tout cas, merci aux frères et à ceux qui nous ont accueillis. Merci pour votre accueil, nous avons été encouragés. Nous avons tellement été encouragés par votre amour pour la vérité, pour nous, que nous allons revenir régulièrement et pour partager la parole ensemble avec vous. Et merci encore aussi aux frères et à ceux qui nous ont venu de loin, d'ici et là, et de Paris notamment, que le Seigneur se souvienne de vous. On a dit au choix. Même si on ne vous a pas touchés, nous croyons que Dieu vous a guéri. Amen. Amen. Soyez fortifiés, encouragés, et on se retrouve, pour ceux qui peuvent, le 19, pour recevoir, chacun sa Bible, le 19 à Farcelle. Merci à tout le monde, merci à Loïc, merci à tout le monde, merci pour les visages qui ont venu nous encourager. On vous porte beaucoup dans nos cœurs. Et que Dieu, le Dieu que nous servons, vous bénisse. Bonjour frère, est-ce que vous pouvez juste vous présenter, vous dire votre prénom et dire de quelle région vous venez ? Je m'appelle Simon, je suis de Rennes, à côté de Nantes. La journée d'aujourd'hui ? C'est édifiant, c'est édifiant. Moi je suis au Seigneur depuis peu, donc je ne connaissais pas trop ce genre d'événements, mais c'est édifiant. Je suis en apprentissage en fait, donc j'apprends tous les jours. On est tous en apprentissage, dans la marche de la foi. Amen, amen. Qu'il soit béni, Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Français de Angers. Marina d'Angers. Anne d'Angers. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené d'aussi loin ? C'est quand même impressionnant. Jésus forcément. Ça me va. C'est Jésus. Aussi. Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Alors je viens de Quimper et je m'appelle Yvan. Très bien. Alors Nicole et je viens de Quimper également. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin ? Il y a eu un rassemblement, un grand réveil, une réunion à la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur et merci Jésus. Et j'ai vu des gens qui ont été transformés, des gens qui ont été guéris, qui ont été délivrés de leurs péchés et encore gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour ça et on souhaite vraiment qu'on se retrouve encore et dans une ambiance encore d'adoration pour le Seigneur et que tout le monde reparte avec cette vie de Dieu et cette joie de la partager encore à notre entourage. Que Dieu vous garde tous. Merci. Voilà. Bonjour frère. Une question, si vous souhaitez. Très bien. Juste votre prénom et de quelle région vous venez ? Moi c'est Martial. Je suis de Rennes. Très bien. Merci frère. Bonsoir. Moi c'est Frère Armée, je suis de Nantes. Merci. Et moi c'est Frère Denis, je suis de Nantes. Amen. Alors juste une question, comment vous vous appelez-vous et de quelle région vous venez ? Moi je suis d'ici, je m'appelle Raïssa. Moi je m'appelle Chanisse, je suis d'ici aussi. De ? D'ici. D'ici également. Alors qu'est-ce qui vous a attiré ? Parce que bon, vous aurez bien pu avoir des plans ou bien quelque chose à faire, mais qu'est-ce qui vous a attiré pour vous présenter ? Tiens, dans un parc avec un entropement des gens, vous parlez de quoi en fait ? Ça parlait de quoi ? En fait, moi j'étais déjà au culte avant avec le pasteur Goffin et on avait prévu de venir ici, mais je voulais vraiment écouter la parole. Mais on est arrivé au moment des délivrances en fait. D'accord. Et vous avez reçu votre délivrance d'ailleurs ? Non, je demandais juste un baptême du Saint-Esprit et il m'a expliqué que le fait que je m'étais déjà baptisé d'eau, j'avais déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni, c'est déjà une bonne délivrance d'être délivré par rapport à la parole, par rapport à la vérité de la parole, de ce que la Bible dit. Et c'est plus que la délivrance des démons, c'est vraiment la parole qui nous bâtit. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu ? Un peu tout, que vraiment il ne faut pas suivre les apôtres, etc. Mais vraiment suivre le Seigneur. Tout à fait. En tout cas, que Dieu soit béni, merci pour votre participation et nous prions que le Seigneur vous accompagne dans votre marche chrétienne. A bon courage. Je m'appelle Thierry, je viens de la Guadeloupe et puis je suis venu voir un peu ce que le Seigneur fait par ci et par là et surtout être fortifié et encourager d'autres frères aussi. Et puis, je trouve que ce que le Seigneur fait est merveilleux. Le Seigneur montre sa grandeur, son amour à travers les actions, l'œuvre qui se passe ici. Et vraiment, nous sommes fortifiés, nous les Antillais et tout ça. Amen. Nous bénissons Dieu, en tout cas pour ta venue parmi nous et nous allons en profiter. En tout cas, que Dieu soit béni. Je vous bénisse aussi. Soyez bénis tous. Amen. Merci Thierry. Je m'appelle Edith. Je sors de la Suisse de Genève. Maintenant que je comprends, parce que moi je suis vraiment novice pour la parole de Dieu, Dieu en me bloquant le dos, j'appelle ça bloquer. Ah bon ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, oui. D'ailleurs, vous avez reçu une bonne délivrance. Oui, effectivement, racontez-nous. C'est pour ça que tu m'intervues. Pour ce que l'Esprit va te donner aussi à partager, Dieu seul sait tout ce qu'il a fait dans ta vie. Ah, ok. Donc, je commence par ça ? Par exemple ? Je ne sais pas. Alors, je ne suis pas quelqu'un de très... Je suis de... Pour glorifier Dieu pendant ce temps. Pour glorifier Dieu, j'étais quelqu'un d'assez rebelle, comme ça. Toute petite, il faut m'expliquer pourquoi du comment. Je crois que je me reconnaissais un peu dans ce que le frère Chora dit. C'est YouTube qui a fait que pendant que je traînais à la maison, parce que ça fait trois mois que je suis bloquée, je ne vais pas travailler. Donc, pendant ces trois mois-là, il y a une copine, cousine, malheureusement. Voilà, le deuxième réveil qu'elle a failli me faire rater. Parce que j'ai dit, le lien que tu m'as donné là, c'est vraiment bien. Donc, ces trois mois-là, même mon fils m'appelle maintenant Maman Chora. Maman Yashora. Parce qu'elle m'a dit, bah oui, tu es tout le temps un peu bien. Votre fils, il est où ? Il est là-bas, il est là-bas. Gloire à Dieu, parce que c'est sûr que là, il est guéri, il va être touché. Mes deux enfants vont être touchés. Amen. Parce qu'on était, mon mari, on s'est connu jeune, évidemment. Donc, on ne peut pas dire que c'est lui qui m'a influencé. Mais il a trouvé déjà cet esprit rebelle à moi, qui me dit la religion, macho chouette. Et lui, il se disait athée, donc deux rebelles se sont rencontrés. Donc, évidemment, nos enfants ne sont pas du tout croyants. Très bien. Alors, racontez-nous précisément comment vous avez ressenti cette délivrance par rapport à votre douleur. D'ailleurs, vous aviez une ceinture que vous nous aviez montrée tout à l'heure. Je n'inquiète plus. C'est que quand il y a eu la louange. Et c'était où la louange ? Dans la salle vers l'hôtel, parce que c'est arrivé hier, j'habitais l'hôtel aussi. Ok, très bien. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, la journée, comme on disait, ça a commencé le matin à l'hôtel. Et on se retrouve ici, poussé par le vent de l'esprit. On va dire ça, parce que c'est ça. Et voilà, donc ça a commencé là-bas et ça s'est déroulé comment ? Pendant que j'étais là, même avant, parce que comme j'habitais à côté, je dis que j'habitais l'hôtel. Une fois que j'étais dans la salle, j'ai commencé à glorifier le Seigneur, à demander que l'Assemblée se passe bien, qu'on soit tous sanctifiés. Tous les enseignements que j'ai appris depuis YouTube. Et donc, là, je ne pensais vraiment pas qu'à moi. Je disais vraiment que, Seigneur, que tout le monde qui vient ici rentre avec quelque chose, que ce soit l'enseignement, que ce soit ceux qui souffrent. Et puis voilà, une fois que j'étais assise, je suivais le mouvement. Je ne quittais toujours pas ma ceinture. Et puis, à un moment donné, on nous a dit d'aller occuper les places de devant parce que les gens avaient tendance d'aller, voilà. Donc, je suis allée, comme je suis timide aussi, puis que je ne savais pas où j'avais, où je mets les pieds. Donc, après, je suis allée, m'asseoir. Et là, la louange a commencé, voilà. Et les paroles, comme moi, je ne connais pas, les paroles de la louange m'ont touchée. Et j'ai vu une soeur qui était à genoux devant moi. Comme je ne sais pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire, je me suis dit, ah, moi, je me sens aussi mieux à genoux depuis que le dos fait mal que debout, assis, debout, assis. Et je me suis agenouée. Et de là, à partir de cette position, j'ai commencé donc à prier pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, que Dieu les touche, eux qui soient, qui connaissent la gloire de Dieu. Amen. On croit que le Seigneur, on croit que le Seigneur, voilà, en implorant sa grâce, c'est lui qui, voilà, c'est lui qui nous attire à lui. En tout cas, je bénis Dieu pour votre vie et surtout pour ce beau témoignage et pour cette belle guérison que le Seigneur a accordée. Voilà, donc, quand je me suis levée, quand j'étais à genoux, je me suis levée et tout d'un coup, je me sens plus mal. J'enlève la ceinture, je me suis dit, mais c'est bizarre. Parce que moi, je ne crois pas trop à ces choses-là, j'ai dit, hé, c'est bizarre. J'ai commencé à avoir chaud, j'enlève le pull, le premier pull, je croyais que c'est parce que c'était chaud, j'ai dit, bon, il ne reste plus que la ceinture, parce que c'est échauffant en même temps. Il a enlevé la ceinture, j'ai dit, on peut la revoir, s'il vous plaît. Elle me dit, ben oui, tu vas avoir la gloire de Dieu. Et puis à partir de là, j'ai commencé à danser, même, j'ai dit, mais c'est bizarre, ça ne... Je ne sais pas, ça ne sent pas bon, voilà, dans ce truc-là, ça te maintient le dos, sinon tu ne peux plus, c'est à force de laver, normalement, ça te maintient le dos bien droit. Et donc, c'est ça qui permettait que je dorme un tout petit peu, mais vraiment pas couché, parce que la position assise ou couché, ça n'allait pas. Et puis voilà, donc, jusqu'à présent, quand on dit qu'on allait dehors, j'ai dit, ouais, moi je préfère qu'on soit dehors, parce que ça me faisait mal au cœur de voir les autres debout et nous assises. Et donc, quand on est venu là, je dis, mais en plus de ça, Dieu est vraiment fort, parce que là, il fait beau, alors qu'il a plu toute la nuit, toute la journée d'hier, parce que moi je peux le témoigner, jusqu'à toute la nuit. Et que là, voilà, le soleil, le ciel est bleu, il fait beau, les enfants jouent, ils ne dérangent personne et puis voilà. Là, là, je vais partir à Genève, franchement, ouais, je doutais un peu, je ne peux pas mentir, j'avais un doute, j'avais un doute, surtout pour le miracle, je me disais, c'est des coups montés. Et là, c'est Dieu qui vous a répondu. On dit à l'autre que machin, chouette, et puis tu vas jouer, c'était le rôle, franchement, j'en allais jusqu'à, parce que quand je regardais sur YouTube, il y avait tellement de choses qui étaient inexplicables, que tout ce qui est spirituel, comme ce n'est pas palpable, ce n'est pas évident de comprendre. Donc là, je vais commencer à vraiment comprendre, à m'imbiber de tout ça. Amen. Que je sois glorifié. Amen, c'est ça l'œuvre de Dieu, il nous touche, il nous éclaire pour que nous puissions, voilà, nous accrocher à lui et ne plus douter de ce qu'il peut faire. Douter de ce qu'il est pour nous. Amen, amen, ça c'est effectivement ça, le message que j'ai compris. Et malgré que le seul petit coup, c'était que l'enseignement en plein air, comme les instruments n'étaient pas adéquats, mais comment on va refaire ? Mais ça c'est particulier, c'est ce que vous dites. Effectivement, l'enseignement en plein air, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, c'est pas courant, mais c'est aussi le fonctionnement dans lequel Dieu veut qu'on revienne dans cette simplicité-là, qu'on n'ait pas forcément des choses élaborées de manière très somptueuse. Voilà, et donc ça, effectivement, ça ne, voilà, ça ne rentre pas dans le cadre d'une structure convenablement, va, mis en place. Effectivement, mais Dieu travaille comme ça et on a compris, on a compris que, ben, les seigneurs choisissent. Mon dos s'est débloqué, j'ai dit, ah mince, moi c'est dommage qu'ils disent qu'il ne reste que deux réveils, parce que franchement, moi je vais calculer, vous pouvez demander à la sœur à qui je racontais, je ne la connais pas et puis je calculerai entre saison ou bien l'été, ou je sais qu'à Genève, il suffit de demander l'autorisation avant, là-bas vraiment tout est, comme c'est un peu le pays qui abrite l'ONU et tout, ils essaient de faire un effort, même comme mieux ce qu'il est, enfin bref. Donc moi je me dis, ah, c'est dommage qu'ils arrêtent déjà, sinon j'aurais invité le réveil à Genève et dans un parc. Avant même qu'on le sache, et ça revient à l'esprit comme maintenant, avant même qu'on le sache qu'on vienne d'alors. Amen, amen. En tout cas, continuez à prier pour ça et on se laisse vraiment conduire par l'esprit, pour que le Seigneur puisse nous conduire. Merci beaucoup ma sœur et on vous souhaite un bon retour. Merci, soyez bénis, merci beaucoup. Dieu est glorieux. Juste, écoutez, on bénit Dieu, on bénit Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nous sommes vraiment tous étonnés de cette journée. Ça a commencé particulièrement comme nous on pensait, mais ça s'est fini de la manière dont Dieu avait prévu. Et nous lui rendons toute la gloire et nous obéissons, nous disons merci, merci, merci encore. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Bonjour mon grand, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui ? J'ai bien joué au foot. Ah, très bien. En tout cas, tu as aussi entendu ce qu'on a partagé par rapport à Jésus qui revenait bientôt, n'est-ce pas ? Oui. Très bien, que Dieu soit béni et que Dieu nous garde tous. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501